Attention mes plaies, bonjour tout le monde, bienvenue dans l'épisode... Bonjour tout le monde ! J'étais en train d'entendir, mais merci... Mais fermez-la ! C'est bien, c'est une bonne atroce. Bienvenue dans l'épisode numéro 13 de Story of Equestria. Ah c'est le 13 ? Bon bah tout le monde meurt. Ouais ! Oh no ! Oh no ! Oh no, anyway. Oh no ! Oh no ! Golden va maintenant vous faire le résumé. Tout d'abord, n'achetez pas Razer. Voilà. Prenez Logitech, c'est bien. Ah putain, le mec est toujours bugue. Encore le dernier carré ! C'est toi le dernier carré ! Arrête de crier ! Ça fait trois sessions que le dernier carré, il sort. Alors, un coup ça a été moi, un coup ça a été Lucky, un coup c'est Lucky. Genre, au bout d'un moment, ça va passer à Golden, et puis après il va s'en aller, on le reverra plus. Ouh ! Ouh, on a héros populaires, c'est cool ça vu qu'on va aller à Huffington. Ouais ! Mais fallait l'utiliser avant. Avant quoi ? Ça aurait été bien si... parce que ça a pris une bonne action. Eh ben... Ça aurait été bien Aliminone, tu vois. Ah oui ! Ouh ! On a sauvé des licornes, on est reconnus ! Mais là, on peut être reconnus sans la carte. Ouais ! Ou d'un moment... Ben oui ! Je reconnais ! Je reconnais ! Je reconnais ça ! Mais c'est à moi ! Je vous reconnais ! Dans notre côté, tu vois passer cinq types, chacun avec une taille différente et un qui fait deux mètres et demi. C'est bon, tu les reconnais, je pense. Surtout qu'il y en a trois qui ont le visage peinture lurée. Ça va, on n'est pas trop... On n'est pas trop visible. On n'est pas trop reconnaissable. Alors, encore une fois, ce n'est pas de la peinture, mais c'est de la peinture ! Non, il a dit que c'était un masque. Mais il a dit peinture lurée. Mais c'est pareil, c'est pas un putain de masque ! C'est peinture lurée ! Peinture lurée ! Ouais, je préfère. J'étais à l'oeil, mon bichon ! Le résumé ! Je ne connais pas de golden ! Mais c'est toi golden ! Et bien, dernière session, il s'est passé des choses en soi. Merci golden ! En fait, ce que je pense, c'est qu'on a beaucoup... On a voyagé un petit peu, mais on s'est surtout fait, je me souviens bien, attaqué par les rocodyles dans la panique, et je trouve que j'ai été très utile, et pourquoi il y a d'un seul coup... d'image... Ren ! Oh putain ! Non ! Non, Ren ! Putain ! Ren, ça s'est diffusé sur Youtube ! T'es au courant ! Mais dégage-moi ça de là ! Démonétisé instantanément ! Vous pouvez admirer le magnifique tatouage de Ren au-dessus de sa raie du cul ! C'est plutôt au bas du dos ! Le sourire du plombier ! On s'est battu contre des rocodyles, on a tous été utiles en soi d'une manière ou d'une autre. Vous avez vu ce qu'on leur a mis, il y a aussi la Bad Bunny qui a cru leur avoir fait peur, mais en fait non ! Silver il a servi de punching ball pour pas que les autres soient des punching balls ! Oui, on est allé en ville, on est allé dans une auberge, on a été se reposer d'un repos bien mérité, on a eu du drama un petit peu encore... Se bourrer la gueule ! Se bourrer la gueule ! Non, il y en a deux qui sont bourrés la gueule ! Oui, il y en a eu deux qui sont bourrés la gueule et il y a eu un petit peu de tristesse et il y a eu beaucoup de câlins encore ! C'est Stories of Calin et Kestria ! Oui ! Et Calinstria ! Calin avec Kestria ! Il y a eu des rapprochements physiques entre deux personnes ! Tu peux pas dire que c'est pas un rapprochement physique quand il y en a un qui fait un câlin à l'eau qui est fait rapprocher ! My Ding Ding Dong ! Non mais non ! Le perso de qui Fizzle est resté accroché au perso de Gals Silver ! Du coup il a pas osé la faire se lâcher ! Et du coup il a pas pu dormir pendant qu'elle a dormi accroché contre lui ! C'est trop mou ! C'est trop mou ! Euh Silver ce grand prince ! Oh mais il faut arrêter de voir ça ! C'est trop mou ! Oh oui ! N'embêtez plus m'adultiné ! Chevalier servant ! Je tiens à préciser que je n'ai aucun lien avec ces gens ! Ils sont tous en train d'inventer des choses ! Je n'ai aucun lien avec ces personnes là ! Non mais il a été chevalier servant ! Il faut le reconnaître ! Quel BG ! Il a juste frappé du poing sur la table ! Parce que Fizzle c'est une amie ! Et que les autres la font chier ! C'est une amie ! Qui aimerait bien saouler ? Une amie de petite taille ! Une petite amie ! Ohhhh ! Non ! Je valide rêve ! Je valide rêve ! Ça suffit ! Il suffit ! Il suffit ! Non mais là c'est bon ! S'il y avait un Galsrameter pour le niveau d'embarrassement, il serait... Il aurait crué le plafond ! Oh Bichou ! On vient de commencer ! Ça fait 5 minutes ! Bah oui ! Mais il en faut pas beaucoup pour m'embarrasser ! Bon bah... Ah dans 4 heures ! On va voir dans quel état tu es ! Et pour détendre l'atmosphère, voici un chien ! Oh la tête ! Et après il va nous dire Ouais ! J'ai trop de bordel dans les images de mon relevant ! C'est rempli ! Ouais mais je vais les supprimer rapidement ! On dirait que ce chien il vient de voir son... Il vient de voir le smiley ! Son biscuit préféré ! Qui sait ? Moi je pense qu'il vient de voir le cul de rennes surtout ! Voilà ! Ouais voilà ! Non mais enlève ça ! Putain ! Ça va sur Youtube ! Justement ! Faut que tout le monde le voit ! Non mais ce qu'il a voulu faire, c'est faire un troll à tout le monde qui se dise Oh ! Le dessus d'une poitrine ! Et puis non ! Et non ! C'est dingue ! Non non mais... C'est vrai qu'on peut croire ! Magnifique ! Non mais tais-toi ! Tais-toi ! Un petit peu quoi ! C'est pas la peine de nous le remontrer ! Non non ! Attends ! On va mettre ton cul ! On va mettre mes seins à côté ! Au point où on en est ! On va faire un cul des images de cul sur l'écran ! C'est dégueulasse ! Je l'ai supprimé ! Ecoute il y a du yoga nu sur Youtube alors un cul ! Remets-le ! Remets-le ! Quand il sera là ! Je l'ai supprimé là ! En qui il sera là ? Quand Gaz reviendra sur le rôle humain ! Bah de toute façon il y a du yoga nu sur internet alors ! Sur Youtube alors un cul ! Non mais moi je les vois pas ! C'est pas parce que vous êtes tous des pervers et que vous arrivez à les voir sans les vouloir que moi je les vois ! Ah je les vois pas sans les vouloir ! Pourquoi ils s'excitent ? Est-ce que vous en rappelez beaucoup ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il a le gazou des nichous ? Qu'est-ce qu'il a le gazou des nichous ? Mais il faut pas mettre ça pour Youtube ! Tu veux un câlin ? Qu'il aille mieux ! Bon 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 ! Allez 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 ! Les fouinards ! Ouais mais on sent ! Les fouinards ! Non ! On est en train de partir en couille ! Je joue pas tant qu'on a pas pu chevaucher les fouinards ! Et bah au revoir Calden ! Oh non ! Si Golden il part, je pars aussi ! Mais... 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 On était pas plus loin que ça ! Pas bon ! Vous avez marché jusqu'ici ! Ouais c'était la première nuit ! Première ou deuxième nuit je sais plus ! Première ! Il va falloir que je tire les cartes pour le reste du voyage ! Ouais ! Euh... Juste s'il se passe rien lors de la deuxième nuit... Euh... Fizel empruntera le... Enfin demandera si elle pourra emprunter le journal pour la soirée après vous l'ayez lu ! Pour le lire à son tour ! Je vais vous mettre sur cette map puisque vous avez fait votre petit camp etc... Pour le... Pour ce voyage là il se passera pas grand chose ! Ok ! Tu l'as lu toi le qui le... Bah du coup ouais hier soir je l'ai eu ! Ok ! T'as arrivé en juillet ? Ha 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 ! Oh c'est court ! Bah oui ! Hier j'ai lu juillet et c'est marqué ! Ouais il l'a lu ! Et donc là en gros si j'ai bien compris c'est que tu vas jouer le fait que tu lises le juillet ! Euh... je vais jouer le fait que j'ai lu le journal parce que pour le moment j'ai... Je pars du principe que si je l'ai pas eu le temps de lire le journal ! Mais si on est le soir je suis en train de préparer la soupe ! Voilà ! Ça va à tout le monde ! Oui ! La femme à la croisine ! Il y a eu sur ! C'est toi qui l'a dit ! Oui ! Alors maintenant je vais mettre à jour le journal puisqu'il va y avoir forcément des nouvelles lignes vu que c'est un nouveau soir ! Ouais ! Et qu'est-ce qui s'est passé encore ? Oh mon dieu j'ai vu une femme enceinte ! Il va dire ah je sentais Fizzle ! Hein ? Cochonne ! Devant et derrière ! Moi ce que j'aime chez Daniela ! Mais sérieusement ! Mais calmez-vous ! Non ! Daniela, Daniela, lalalala, lalalala ! Moi ce que j'aime chez Cristal ! C'est pas le bon JDR ! Je veux pas que mes abonnés sachent que je suis une perverse ! Franchement ils sont pas encore au courant ! Oh ! Ouais ouais ils sont pas encore au courant ! Ouais ouais ! Lalalala ! C'est ça ! Oui ! Talalala ! T'aimes-y un truc ça ! Moi aussi ! berry suite c'était pas là la meuf qui chialait c'est la pauvre mais m'a piqué le mec mais c'est peut-être elle qui a fait en sorte que les lettres n'arrive jamais maintenant c'est impossible que l'il a envoyé les lettres avant elles sont paris quoi que si c'était stalker tata je la trouve vous lui avez pas je vois qu'il ya que golden qu'il a dansé dans ses fiches je crois qu'il ya que lui qui lui a parlé pas forcément je crois que vous êtes en train de t'engueuler dehors avec le reste ah ouais mais non parce qu'on est resté plusieurs jours quand même moi je remarque par contre que je n'ai pas le mec de wind born qui est presque aussi gros que moi c'est vrai que tu l'as ouais parce que j'ai quand même gelé quand même bon que sur la tête c'est important vrai que je te le mets dans tes fiches yes et donc et donc fizzle va lire pas lire son truc à côté de la à côté de sa tante elle aura le petit elle aura un petit tissu sur lequel va poser elle va poser le livre avec le petit truc pour pour le pour le lever un peu je pense que ça aurait été après la lecture des deux ouais ça aurait été ça aurait été après leur lecture après la lecture des autres parce que comme ça elle peut commencer depuis le début et silver il est en train de de s'occuper de ses armes son épée et redia qui se perd chez un arbre qui regarde aux alentours tut 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 c'est une scènerie de team fortress on sait plus au gars où je sais plus comment il s'appelle ça dans donc kirk ou le machin sur le toit oui 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 mais il sort de tout thème là les les gargouilles le totem en mode tout va bien maîtresse qui revient du tout ici ouais je regarde un jour il est très bien du coup un petit rip du coup si ça lui tranquillement on peut pas changer de musique c'est encore la même j'arrive pas à m'enlacer de celle là elle est bien bah en fait c'est juste que moi je me lasse jamais des musiques de ce genre là bizarre mais c'est vrai qu'il faut varier des fois je les change mais là on a déjà entendu tout hier c'est pour ça après oui elle est pas allait pas des revanches comme d'autres et encore non hier c'était pas celle là non c'était celle là mais c'était le même artiste et le même style après morning dew celle qui était juste avant c'est celle qui est vraiment c'est celle d'intro donc je vais en mettre une autre la nuit est plutôt calme d'ailleurs un peu fraîche mais enfin plutôt douce très peu de très peu de nuages un magnifique ciel étoilé sans la lune du coup alors fizzle est en train de lire tranquillement le journal puis et puis lorsqu'elle arrive attendez mais pourquoi tu m'as mis la chanson de daniela dans la tête c'est le qui cela dit c'est mieux que l'autre désolé mon père est venu pas souci je me souviens plus que c'était mais je veux plus m'en souvenir de toute façon je suis un je vais t'enculer rennes donc alors que fizzle est en train de lire je pense que je peux vous demander un petit g de perception lorsqu'elle arrive à certains passages de toute façon si l'heure il fait pas attention donc si le jeu si vous souhaitez de toute façon il surveille que vous faites pas du mal à son journal cela dit vous n'êtes pas obligé du jet de perception vous pouvez décider si oui ou non vous regardez ou pas je regarde mais je suis surtout concentré sur sur ma poêlée de légumes la la polenta les enfants moi sur l'épée mais bon je regarde quand même un oeil aux alentours on sait jamais vous voyez que un moment fizzle et son regard semble s'arrêter pour se voyez que son regard semble s'arrêter sur un certain passage et de quoi elle ferme le bouquin et elle est rouge t'arrivois en juillet non mais jusqu'où là aurait demandé gentiment à ce qu'elle n'est pas juillet juillet de 105 mais bon c'était trop tard trop tard mais tu dis de pas lire et forcément t'as plus qu'une envie c'est de le lire encore plus mais je sais rien mais laissez la être con bah du coup je me concentre sur ma polenta redia qui sursaute légèrement au moment où tu fermes le livre ah ça va fizzle oui oui ça va ah t'arrives en juillet non ouais il se passe quoi en juillet tu veux lire bah ouais mais flappy flap au bout du journal enfin après ça ne te dérange pas moi ça ne me dérange pas salaud dans ce cas là ça va tu me passes le journal fizzle salaud oui 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 tiens euh elle se lève et euh du coup elle laisse la place libre je suppose que je lis pas euh enfin elle prend juste le journal je suppose que je lis pas après le marque-page voilà ok très bien oui et elle va se poser contre un arbre à lire elle va prendre elle va prendre sa lanterne et euh elle va aller euh elle va aller juste regarder un peu euh là-bas tiens c'est joli là-bas le quichou t'apporte parce qu'on entend les gens crier chez toi ouais mais c'est pas ma faute ah mais je sais bien mais euh quand tu fermes la porte on les entend plus c'est tout ouais mais la porte est fermée après ah bon bah ils sont contents ou pas ils sont contents si 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 ils sont contents c'est on a perdu on a perdu ce coup là ouais et du coup euh les légumes sont en train de cramer sur le bon il est pas trop plein poil je sors du feu et puis je suis comme un con parce que je sais pas cuisiner ahah dans c'est noir c'est que c'est cuit ahah il est pas con à ce poids là non plus il est forgeron il est pas idiot du village non plus oh c'est pas mauvais c'est un peu pareil je l'ai fait parce que rire allait la faire agency j'allais pas la faire jusque là mais c'est moi tu l'a pensé jeiles on a pensé la même chose je voulais pas continuer moi oh bah oui je suis outré alors là bonsoir outré c'est loupi aïe 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 bon bah du coup mais qu'est ce qui va regarder les trucs il dit bah je crois que c'est cuit vous en pensez quoi de quoi mais ça sent un petit peu le brûlé mais du coup je sais pas écoute l'important c'est que ça nous donne un peu de force que ce soit il brûlé ou non redia qui regardera qui fait quand c'est noir c'est que c'est cuit puis elle regarde son pelage alors pas vraiment toujours c'est l'intention qui consomme elle a pas l'eau chaude à tous les étages ça n'a pas inventé les fils qui se touchent c'est un enfant spirituel donc la bouffe sera servie au bout d'un moment mais redia continuera de lire et terminera et j'ai dit voilà il y en a plus pour très longtemps donc voilà et juste à un moment il y aura son petit commentaire ah ouais d'accord rigolera un petit peu puis continuera de lire il n'y a pas à faire tant de fois bon on va prendre elle chantonnera ça le repas est prêt sinon pas je crois c'est pas du tout le il le crie à la ronde pour que ce coup là entendent j'arrive là on va reposer ça à l'interne leur pas est prêt mais où elle est partie je vais aller chercher je vais t'accompagner t tiens je te rends ton moral sympa elle le lit comme si c'était un truc mais t'es curieuse tu peux lire plus la suite bon t'as dit pas après le marque page alors pas après le marque page non mais je veux dire elle a pas lu tout depuis le début ouais pas à ce moment ça prend ça prend un peu de temps quand même elle est partie par là bas j'ai vu ce coup là où là ce coup là et cochon pendant ce temps avec monsieur wood je pense qu'on va commencer à servir la nourriture dans les bols moi je pense bon alors fait goûter bah tenez je sais pas si cuit du coup il a fait combien en cuisine j'ai rien fait en cuisine j'ai fait un j'ai en cuisine mais il n'y a pas de jeu de cuisine ça fait et puis voilà et un jeu de cuisine elle a vraiment hurlé le qu'est ce que tu as dit connasse 1 ah oui c'était rp désolé je voulais juste détendre l'atmosphère je voulais pas non plus que ça te gêne je sais pas où est rédia je suis sûr qu'elle est juste à côté je ne sais pas reviens non tu t'éloignes là tu t'entends la voix de par là ouais reviens je vais grimper un arbre moi je te vois et ben elles se chresse je ne sais pas où elles se ch façon tu ne m'échappera pas tu m'échappera pas tatat à tatat à tatatata LA CHEV facebook la grappe grony death c'est l'heure de manger y a pas un jour tu les br傥 de de verrou eurent clamé par là bas ça je vais faire des je vais faire des pîmes tu ne sas pas fin tu préfères manger de l'art Non, je ne vais pas la faire, en fait. Oh ! Il y a mal à dire en face ! Je viens de comprendre, je suis trop innocent. Pour une fois que c'est ce coup-là qui se fait troll au lieu de l'inverse, c'est magnifique ! Tu n'as rien à la dire en face ! Je viens de comprendre, je suis en train de me dire ce qu'elle a dit, et puis... Ah, ok. Elle est en face, là ? Oui. Je tends la patte pour lui toucher le visage, doucement. Et voilà ! Mais t'es pacifiste mineur ? Ah bah ouais, mais là, elle l'a cherché. C'est une claque, hein, c'est pas... Connasse ! Elle est pacifiste mineur, mais elle fait avoir des crises cardiaques aux gens. J'avoue. C'est pas la même chose, c'est que leur corps n'était pas habitué à autant de pacifistes. C'est pas de l'agressivité. Ah, c'était que des taquineries, Skula ! On va se bouffer un trou, à un moment donné. Eh bah tiens, on va là ! Tu vas t'en bouffer, hein ! Aïe ! Aïe ! Mais reviens, mais c'est stupide, Skula ! Lasse-moi tranquille ! Mais tu vois rien ! Va vers la lumière ! Non ! Va vers la lumière ! Tout droit vers la lumière ! Putain, Skula, quand elle sera sur le point de mourir et qu'il y aura un esprit qui va dire va vers la lumière ! Ah, va lui ! Non ! Y a une touche, Skula ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Silver, il va faire... Ah ! Hum ! Hum ! Oui ! Mais il dit de quoi il parle quand on dit le juillet ? Bah oui, il l'a lu ! Il l'a lu ! Ah oui, il l'a lu, c'est vrai ! J'avais oublié ! Hum ! Hum ! Ce coup-là, c'est ridicule ! Reviens ! Mais laisse-moi tranquille ! Et s'il y en a qui ont envie de manger, c'est maintenant, hein ! C'est en train de devenir froid ! Sinon, Silver, on n'en a pas envie de manger ! Ah, Rédia, on s'éloigne trop, revenez ! Ah, Fizal, retourne au camp, je m'occupe de ce coup-là ! Hum... D'accord ! Hum... Mais qu'est-ce qui se passe ? Il faudrait bien de ne pas t'éloigner comme ça, il pourrait très bien avoir des rocodiles dans le coin ! Et moi tant pis ! Ah bah non ! Je te laisserai pas te faire bouffer ! Et ils sont où ? On les voit pas ! Il fait trop noir dans cette forêt ! Mais je suis là ! Je sais pas où elles sont parties ! Euh... En tout cas, le repas est... Attention au tour ! Aïe ! Le repas est servi en tout cas, hein ! Écoute... Tiens ! Là t'as... C'est le branchage au passage, là bien t'as plus ! Ça doit être... Ça doit être bien drôle, en tant que jeu, de voir ce que je fais ! Parce que moi, je vois tout noir ! Nous, on en prend juste et... C'est trop drôle ! Silver, il aura laissé les deux bols près du feu pour pas qu'il... Que la bouffe refroidisse ! Ça va, c'est l'œil ! Au niveau de ce coup là, t'auras une aile de Redia qui sert de te guider quand même ! Qui se collera sur ton encolure ! Ok ! Par là ! Non, c'est par là ! Et elle te... Vous le direz où à Luigi quand elle fait... Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Et... Voilà ! Est-ce que tu peux me donner le contrôle de la lanterne qui est là ? Je sais pas là qui sait ! Ah c'est Lucky qui l'a... Voilà ! Merci ! Hop ! Elle prend la lanterne ! Elle prend son assiette ! Et voilà ! Mais... mais reviens mais c'est pas vrai mais quelle tête de mule sachant que silver l'a dit tout haut ouais ouais il réagit pas non c'était à côté d'un spectateur qui n'y a pas merci mais laisse moi laisse moi ma lanterne j'ai dit laisse moi ma lanterne je la pose précisément à un endroit précis parce que comme ça je peux la contrôler avec mon perso et ça fait comme s'il la tenait il y en a quasiment pas d'air des cochonnes c'est qui qui a dit ça c'est redia c'est pas une descendante de storm pour rien enfin pas une descendante une de la famille par où tu reviens encore mais pas vrai ça y est peut pas tranquille cinq minutes et si un rocodyl ont fait quoi classe toi mais ça va pas la tête tranquille et de vous venez me faire chier tu peux tu peux venir et puis te mettre derrière un arbre du camp pour partir à 40 mille ans je suis pas à 40 mille ans la preuve tu es là regarde la distance par rapport au camp ah mais c'est pas vrai comprends ce que disait le pépé quand il disait qu'il valait mieux pas que j'ai eu que j'ai pas eu de petits frères et soeurs il repart en grand blanc ah mais je les ai pu à temps ah mais quelle tête de mule c'est pas possible ça ou alors ça c'est un autre rp les enfants voilà hop alors fizzle va va silencieusement manger son assiette tandis que redia elle va m mais tu mets même et non mais et même mais ça se dit on est même mais redonner et froide mais redonner même mais c'est dieu donnez entre deux entre deux cuillères et et même du coup j'espère que tu sais voler la tête et va regarder et va regarder fredia et va regarder redia c'est quoi que tu fredonnes une musique une chanson de mes ancêtres c'était ma grand mère qui font cette chanson avait beaucoup fait rire ma grand-mère c'est pas vrai la grand merci pas l'arrière grand mèche voilà j'ai eu un trou excusez moi non mais non il y avait énorme émorie à ce moment là mais olga aussi intérieurement c'est sûr elle qui fait trop storm je voulais pas l'avouer c'est tout ouais elle le voulait rien que pour elle mais il était déjà pris non non si on le sait tous c'est non non calmez vous les gens non mais qu'est ce qui raconte cette chanson c'était c'était storm ice qui l'avait chanté à olga il y a il y a plus de 100 ans maintenant juste pour l'embêter et ça avait bien fait rire ma grand-mère du coup beaucoup moins olga mais c'est des paroles c'est oh tu vas prendre je me souviens plus que des paroles mais elle chante en gros le truc assez obscène silver ne réagit pas mais ce qu'elle chante bien c'est correct c'est pas ouf non plus mais c'est correct on n'a pas envie de s'arracher les oreilles mais c'est pas non plus une voix d'ange quoi et cette chanson fait fureur à enoria ah bon c'est une chanson disons un peu un peu grivoise qui fait rire bien du monde mais toujours paul gars sur elle la frottonne quand elle a le speed mais on cueille des cerises aujourd'hui ou quoi là si je sortais de prison après 20 ans de réclusion j'ai vu des culs toute la journée si c'est toi qui va payer en fait elle chante pas la chanson d'un coup elle chante juste quelques couplets par ci par là silver silver il va juste se mettre à tapoter sur son épée pour que ça passe du bruit et pas entendre elle chanterait un petit peu plus fort et péché chante fort plus fizzle va se mettre le nez dans sa dans son assiette fixe fixe redia elle ignore silver ma cocotte va falloir prendre des cours de chat ah aïe 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 tu veux là tu veux que je t'apprenne des paroles montre moi ce que tu vois en chanson alors la joueuse a déjà chanté cette chanson avec l'accent ça va être magnifique il est en train de faire la traduction anglais espagnol français espagnol au nom j'ai pas la chanter en espagnol j'ai déjà chanté au marat non 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 la chanteur en espagnol ce sera bien je te demande pas de la rechanter elle apprendra si tu veux donc redia qui fera lui qui apprendra les paroles à ce coup là est ce que je suis un jeu de performance tu peux tu chantes plutôt bien et moi je vais juste faire un petit j'avais elle fera les coeurs redia elle invite un peu le paul le vieux qui à faire les coeurs avec elle est en fait elle va se mettre même à côté de crise de la va encourager fils de l'aussi à faire les coeurs alors fizzle elle va elle va se elle va amener sa couverture sa couverture magiquement elle va enfouir sa tête dans sa couverture et vous pouvez voir qu'elle est rouge à la fin de la chanson redia qui va applaudir bravo silver qui a un air gêné il n'a pas rougi mais il est gêné il n'y a pas ouais si celle c'est rougi et gêné et des fois quand tu avais quelques manquements sur les paroles ce coup là elle t'aura corrigé sur un et c'est à la mais voilà ça qu'est ça qu'elle ça cassait le rythme mais en soi on s'en fout c'était un bon moment passé je vais aller chercher du bois la 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 et on a juste à côté du feu de camp six cartes pas loin il ramasse quelques branchages et route les jeunes elle bande de prudes je ne te le fais pas je vais je vais les retravailler sur les cristaux amas tu peux te détendre cinq minutes oui je me suis bien détendu dans l'isant mon bateau parle vachement détendu à te cacher sous la couette je vais terminer de lire avec toi on s'est arrêté à peu près au même endroit ah ah on m'appelle elles ont dépassé l'endroit mais sans que c'est sans danger ce coup là elles ont dépassé le jour il s'occupera du feu il mettra les bouts qui m'a récupéré pour relancer le feu je vais vous passer une nouvelle journée une nouvelle page une nouvelle page une page alors attends déjà je fais des tracés vous serez un petit peu ralenti le lendemain par une pluie assez plutôt torrentiel la nuit plus la pluie nice qui vous aura ralenti un petit peu dans du coup dans votre trajet vous aurez mis une journée plus de voyage ok une nouvelle page oui attendu je t'ai rajouté du coup des cartels plutôt tranquille le reste si ce n'est que la pluie vous a pas mal ralenti un jour c'est fait 1 2 3 ouais donc c'est bon je vous mets trois nouveaux paragraphes s et bien non j'ai permis que j'ai dock mieux encore je peux plus ouvrir le marché je dois faire un fc alors comment c'est pas mal neuf 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 ou sept sept de 3 4 4 Alors, là. Oh, la lecture. Oh, la lecture. Pourquoi ça bug ? Ça bug chez vous aussi ? Non. Je vois pas la dernière ligne. Moi, j'ai pu lire. Je sais pas. En tout cas, on est en train de partir pour Pornéquin. On va prendre le bateau pour une mission à Zudam. D'accord. Merci. Hum. Je me demande ce que c'était les nobles. Famille de nobles jusqu'au royaume de Cristal. Quelle est cette famille de nobles ? Je me pose des questions. N'est-ce pas, Ren ? Tu vois pas de quoi tu parles, pour le coup. Ah non ? C'est pas une certaine famille de nobles de Canterlot ? Descendants de Luna, par hasard ? Ah mais y'a pas que comme l'homme. Mais faut que tu arrêtes un petit peu. Hihihihihi. Yes. Y'a pas que eux. Ouais. Je sais. Mais il vous a troll. Quelle merdeur. Elle est morte, Lola ! Non. Bah si. Bah non. Bah si, c'est Nightmare Moon, maintenant. D'accord. Ah là là. Pour une fois, c'est moi qui joue de troll et pas l'inverse. Bien justement, reste à ta place. Bref. Du coup, dans la journée supplémentaire que vous avez pu faire, vous arriverez quand même en fin de matinée à Huffington. Une ville plutôt bien aboutie. Proche de la mer. Quelques petits ports, mais pas grandiose non plus. Pas énorme quoi, comme port. Pourtant, avec la proximité de Canterlot, ça pourrait être un port assez grand quoi. Pas. Hum. Mais c'est Port-Henéquin qui est plutôt... Qui est un port plus grand. Hum. Mais étant donné que Port-Henéquin était là avant... Euh... Bah pas forcément, mais... Mais c'est surtout que Port-Henéquin, c'est beaucoup plus proche de Pine. Donc du coup, forcément, les trajets commerciaux se font plus là-bas. Ouais, les bateaux préfèrent Port-Henéquin plutôt qu'Huffington. Plus facile de sécuriser un chargement par la terre que par la mer. Je vois. Alors, une fois là-bas, qu'est-ce que vous faites ? Moi, je ne sais pas. Ben enfin... Déjà, je propose qu'on aille à la taverne du coin. C'est ce qu'on avait dit. On devait aller à la taverne du coin parce que je rappelle qu'on était passés par Huffington pour poser des questions sur le meurtre des trois... des trois licornes. Dont il y avait les deux gars de... de... Winborn. De Winborn. Et le mari de... Et le mari de Flora. Et étant donné qu'ils sont partis de Huffington, il y a peut-être des gens qui les ont vus. Il me semble que ça faisait combien de temps ? Deux, trois semaines à peu près ? Trois, quatre semaines ? Je ne sais plus du tout, mec. Que ça s'est passé ? Il y a un truc que je ne note pas dans mon journal de quête, c'est les dates. Il faudrait que je commence à le faire. Je vais déjà me trouver une petite taverne. Il y a un truc que je ne note pas dans mon journal de quête, c'est tout. Je ne note pas tout, tout, tout non plus. Enfin, je note la majorité de ce qu'on a fait, mais... Tant mieux parce que moi, je note absolument rien. Je vais recycler une map. Pas de soucis. Surtout qu'en plus, le marchand qu'on a vu, le Pegasver qui en a pété la gueule, c'est un marchand d'Huffington. Ouais. J'avais noté qu'il serait... qu'il était transporteur et voyagé. Enfin, et selon lui, nous... Amère, voyager entre les villes de Roll Hearth, Marché, Limineux et Canterlot. Mais je connais. Oui, c'est un recyclage. Bah oui, mais tant pis, c'est très bien. Nous connaissons. Attends, excuse-moi. Non, tu ne connais pas. Ah non ! Ah non, je ne le connais pas. J'ai peur. Quel est cet endroit ? J'ai peur, je ne reconnais pas cet endroit. Même moi, je ne savais plus où était l'entrée. J'ai bloqué. Ce n'est pas là ? Il est là l'entrée. Alors... Le Mégil a même pas préparé ses maps, quoi. Non. Attends, il ne s'est pas posé, ce con. Voilà. Ok. J'ouvre la porte. Bonjour. Salut, moi, c'est StarMight. Ah non, pardon. Mauvais perso. Je tiens la porte. Ah, je reconnais. Tu reconnais. Bonjour. C'est à la porte. Bonsoir. Oh putain. Bonjour. Hola. Bonjour. Non mais elle, j'ai l'impression qu'on la voit à toutes les sessions. Et pourtant, non, c'est la première fois que vous la voyez. Elle se ressemble. Il y en a qui 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 se ressemble pas mal, ouais. Mais bon. Bon, on va commencer d'abord euh... Comment on est ? Je prendrais une table, est-ce qu'on donne ? Ouais, ouais, on va se poser à une table. Ensuite euh... Ah, il manque Redia, au secours, aaaah. Redia, c'est fou. C'est sa tête, j'adore. Elle était juste cachée derrière Silver. En mode, il y a pas de garde. C'est ça, il y a pas de garde. Je t'ai déjà dit Redia, même s'il y a des gardes, ils t'emmèneront pas. On le doute, on sait jamais. Mais je te dis qu'ils t'emmèneront pas. Bonjour Monsieur. Yep, elle va s'asseoir. Je vais aller commander à boire, vous voulez quoi ? Euh... Mais non, tu restes assis. C'est moi le plus proche de la... Et bah maintenant c'est moi. Non. Non. Mais... Non. Elle lui tire la queue. Elle lui tire la queue avec sa magie. Non Sophie ! Je vous laisse, père. J'ai pas envie de me casser. Ouais, elle tire pas non plus comme une demeurée. Pendant qu'ils sont en train de jouer, Fizzle se lève et il va. Mais... La rentre à boire ! Moi aussi ! Germain le souffleix ! Et puis on se fait de mort. Et puis on se fait de mort. Bon bah je vais m'en soire et je poute. Moi aussi je suis beaucoup votre petit spectacle fait... Fait bien rire la... Le monde. Et pourquoi vous boudez tous les deux, mode mort ? Et avec tout ça je sais même pas qu'est-ce que vous allez prendre. Le barman qui... Un boc de cidre ! Deux ! Deux ! Deux ! Ah bah moi un grand boc de cidre ! Deux ! Deux grands bocs de cidre ! Le plat du jour bien sûr et puis il y a... Et il viendra vous servir un petit peu après. Euh... J'ai pas entendu ce coup là. Quoi ? Qu'est-ce que tu veux avoir ? Un boud ! Hum ? Un boud ! Allez ! Deux ! Deux ! Deux ! Deux ! Il servira du coup tout ça... Et le jus de fruits ! Et voilà pour tout le monde ! Merci ! Euh bon appétit pour ceux qui mangent ! Hum hum ! Merci ! Merci ! Alors voilà ! On mangera aussi ! Nom 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 ! Oh par contre c'est vrai merde j'ai oublié qu'ils allaient les fauchers ! T'as commandé mais c'est pas toi qui paye ! Ah on a un pot commun ! Non parce que... Non parce que tu vas certains restaurants ou certaines tavernes te font payer avant de te servir le plat ! C'est pour ça ! C'est pour ça ! Ah ! Euh... Bon ! Ça va Scoo ? La 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 ! Ouais ouais ! T'as pas faim ? T'es sûre que ça va ? Ouais ! Ça a pas l'air d'aller ! Oh la la ! Mais faut qu'ils fassent quoi pour que vous m'en foutiez la paix ! Tu ailles bien ! Mais y'avait bien ! Ouais ! Pardon ! La joueuse va moins bien ! La joueuse est en train de s'étendre en fait ! Piu ! Piu ! Piu ! Tidou tout tout ! Hum... Bon... On demande quoi du coup ? Fais on... je parle un peu plus loin pour ce quoi du coup qu'est ce qu'on a besoin de savoir à propos de ce à propos du à propos de notre affaire aïe assez pour trop moi on en est là alors on est là parce qu'il y a quelques semaines trois licorn ont escorté le pégase vert qu'on a vu qu'on a vu à côté de gravel thorn et qu'on a amené à canterlots et après donc ils l'ont escorté de canterlots jusqu'à jusqu'à ici et après ça sur le chemin du retour ils se sont fait attaquer et ils sont morts de la même manière que l'on connaît par par les angles ici tout bas par les cultistes c'est donc on est là et donc on est là pour poser des questions sur est ce qu'il y a des gens qui ont vu des choses ou est ce qu'il ya des gens qui ont vu des personnes un peu louches ou ou quelqu'un de suivre aucun cas suivre nos trois lignes ou une réunion des illuminés ou une réunion des illuminés mais ça c'est ça m'a l'air un peu moins probable étant donné étant donné leur pratique mais on peut toujours demander du coup on va tous un peu demander un peu partout on va demander un peu tous un peu partout où on fait comment ok allez voir le tavernier quelqu'un vient avec moi quand on fait on interroge par terre ou par à plusieurs fois finis manger encore oui bon on fait on dit dix à l'heure on dit que c'est à la fin du repas enfin bien sûr qu'on attend d'avoir terminé de manger avant de oui allons-y après je suis pas très doué non plus pour être pour demander des choses ok excusez moi aïe où j'ai plus effet pipi non mais ce coup là est parti aux toilettes d'accord du coup ce soit au bord il vous fallait autre chose oui désolé enfin on aurait quelques questions à vous posées bah ouais posé posé juste ici ah ah c'est pas le même rara alors tout d'abord est-ce que quelque chose c'est alors alors elle aurait relu la description justement c'est jusque là que moi je l'ai pas fait c'est ici alors c'est est-ce que vous auriez est-ce que vous connaissez un d'un pégase un pégase vert du nom de spirale glace grâce pirole ouais il passe de temps en temps ici est-ce que vous souvenez s'il ya quelques semaines quelques semaines de là de ça il se faisait enfin il s'est fait c'est fait ce que tu es ici par par une licorne par une licorne bleue avec le grand bilan non ça me dit trop rien d'être sûr ouais et par partie avec une escorte ou quoi non il n'était pas revenu il n'était pas être à partir de canterlot il ya quelques semaines non c'est un petit 3 rien c'est ce que vous êtes sûr licorne bleu viola c'est craint milan vous êtes insistante madame non vraiment samedi ça me dit rien du tout est-ce que sinon vous pourriez nous indiquer savons les mercenaires pour récupérer des contrats à wimbabwe sachant rien que ou avec des clients à avec des clients particuliers pas d'endroit particulier particulier sachant rien qu'on est enfin je suppose je suppose très fortement qu'on est allé à la taverne d'entrée de la ville c'est la première taverne qu'on a vu ouais ouais ok d'abord vous êtes sûr vous avez dit qu'ils se reposaient habituellement qu'ils se reposaient habituellement ici ouais ouais mais non il n'y a rien vous voulez que je vous serve autre chose à boire ou à manger moi ça va mais tu es trop loin ça ça peut faire tout il sera il sort un verre et puis et vous mon grand on sait merci excellent cidre d'ailleurs ah bah oui forcément c'est local les produits de nos régions les produits de nos régions du talent et vous savez qu'elle est est ce que spirale ça semblait bizarre il ya quelques semaines ou genre est-ce qu'il avait un comportement étrange est ce que c'est quoi que ce soit est ce qu'il a mentionné quelque chose moi pas plus que d'habitude c'est à dire moi c'est à dire pas plus que d'habitude toujours là venir manger dormir puis basta il parlait pas beaucoup voir pas trop d'accord pourquoi qu'est ce qu'il aurait fait ce gars là il dit ça en parlant de spirale ou en parlant de du licorne de spirale non il aurait il a une rue quelques 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 soucis et là on aimerait savoir un peu un peu plus sur justement ce qui est arrivé il ya quelques semaines il s'est passé quoi il ya quelques semaines ah oui non par contre oui c'est lié à ce qui s'est passé dans la forêt il ya pas longtemps oui attendez les cadavres quand ils étaient dans la forêt non oui c'était juste au bord de la route ils étaient dans la forêt c'est qu'il est c'est que les gardes les ont ramené sur la route en fait quand on était là 1 oui 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 c'est par rapport à ça il ya pas mal de rumeurs qui circulait par rapport à ça effectivement alors c'est vrai ouais on n'est pas grand chose on avait entendu parler qui avait qui avait eu trois licornes qui avaient été retrouvés cramé mais aucune véracité aucune preuve mais on travaille on travaille sur on travaille sur ça on fabrique les freux fabriquer et discrètement et discrètement elle va donc elle va discrètement mettre une mettre une pâte sur mettre une donner un petit coup de pâte à s'y faire du coup d'accord et du coup le spirale il est lié à tout ça c'est ce qu'on essaie de savoir ok si vous avez plus d'infos tout ce que tout ce que je sais c'est tout ce que je viens de vous dire je sens que l'une des trois licornes justement elle était elle était probablement venu par ici c'est pour ça qu'on vous pose les questions normal normal en tout cas si vous en savez plus qui vont si vous en apprenez plus dites nous pendant qu'on a encore dans les parages ce serait ce serait appréciable ça marche pas de problème j'y penserai merci et en partant j'étais j'étais en regard à l'autre licorne parce que s'il avait l'air d'écouter un petit peu oui il a il semblait forcément quand même écouter un petit peu il y avait l'oreille tendue il regardait du coin de l'oeil mais pas méchamment plus curieux il entend le point de truc à propos de licorne qu'ils sont qui meurent et vous monsieur vous savez quelque chose c'est moi le tueur oui c'est moi le tueur c'est moi le meurtrier j'en sais pas plus que le tavernier sauf que si effectivement il ya des choses qui s'attaquent à des licornes de me sentir un petit peu plus menacée c'est donc été c'est sûr que ça justement vous trouverez les responsables faites juste attention si vous vous baladez en dehors de je lui manquerai pas et n'acceptez pas de nourriture d'un étrange votre maman a dû vous la prendre ouais alors c'est ce qui faisait il avait essayé de donner une boisson à l'ancien professeur de fiseul et puis pour pour qu'ils soient endormis pour le pouvoir le tuer du coup pendant tout ce temps là je suis pas qu'est ce que les autres ils ont fait ce coup là fait pipi et maya soit revenu est ce que vous voulez qu'on remette nos tokens au niveau du bar histoire que vous pouvez vous fassiez votre truc je sais pas je t'avoue que j'ai du mal à ligner de pensée basiquement c'est on s'est barré pour poser des questions j'ai écouté c'est parce que ce coup là sera revenu et aura demandé où vous étiez et sans les autres en imaginant que vous êtes encore là bas vous pouvez vous remettre si vous voulez ils sont au bar là bas en train de poser des questions peu par rapport à on devrait peut-être la reine à moi je sais comment on y va et puis on les agresse mais sur les agresse ils vont pas être content je pense pas qu'ils voudront parler mais il est plaisante mais des fois je me pose la question mais non mais des fois je crois que des fois je crois que tu plaisantes mais tu ne plaisantes pas et des fois la verse donc des fois j'hésite d'accord mais c'est pas grave les autres fois j'avais facilement reconnu mais là j'étais pas sûr et ben il est plaisante et ok on a qu'à y aller et peut-être improviser comme semble une bonne idée encore au bar à merde je n'avais point il écoute pas allons-y on va voir qui on peut aller à la table juste à côté d'accord bonjour ce que vous avez entendu parler de la loose de l'homme il y est trois fondés avec des crânes sur la gueule vous en faites pas voilà bonjour on vous dérange pas bon un petit peu mais c'est pourquoi est ce que tu veux du tout le monde oui oui c'est ça que j'ai oublié de faire acheter tout le monde revient l'entraînement soudoyer le dit qu'il donne des réponses et censé en avoir un carré non j'ai dit un triangle moi je voulais un opaille bah en fait tu as si tu alignes deux et deux triangles tu as moyen de faire un carré mais bah du coup je veux un carré merci j'ai le thé un non il n'y a pas de lettre oh c'est trop bon je suis la chine scola avec son tableau vous en voulez je t'en vais de tomber la rane vous en tableau ronde papé bref c'est ce qu'on lui disait non t'entends pas rurui tu t'es mieux tu t'aider tu t'es mute tu t'es mieux tu t'es mieux this is better this is butter this is butter donc du coup allez-y donc oui bah je vous écoute on vous écoute et bah je regarde le pp alors euh je viens d'avoir un trou sur le nom du mec le nom du mec quand vous lui posez des questions j'ai un trou mais on fait rien alors le nom du mec je vous l'aurai rappelé le Pegasver le Pegasver s'appelle Spiral Grass et pour la licorne, le mari de Flora crin milon, licorne bleu violacé avec armure de cuir tiens je vous mets la description de mon story merci Lucky je ferai en douce un Lucky bah des notes des bêtises et ça c'est la description des trois licorne si vous en avez besoin que vous pouvez ne pas les utiliser et du coup bonjour monsieur pardon je vous dérange pas mais vous aurez juste deux trois questions à vous poser si ça vous dérange pas je vous écoute je regarde Kula comme pour lui laisser la main mais t'as vu que c'est exactement l'inverse qu'il s'est passé il y a deux secondes c'est ce que je viens de dire ouais ouais continue les questions on t'écoute on aurait aimé savoir si jamais si le nom de Spinach comment je sais plus Spiral Grass et Rale Grasse j'ai entendu Spinach si jamais Spiral Grass ça vous dit quelque chose éventuellement c'est dans le c'est dans mon story il y a les descriptions ouais c'est un marchand du coin un transporteur du coin et vous il vous paraissait pas bizarre ces derniers temps on le connaissait bien pas vraiment je sais juste que c'est un transporteur du coin il fait beaucoup d'aller-retour le voyage vous avez déjà fait affaire avec lui ? bah pas vraiment moi je suis je suis je suis je suis je suis je suis commerçant mais que du local comme beaucoup de personnes à Huffington d'ailleurs on travaille beaucoup sur les produits locaux puis-je puis-je faire un petit sort d'empathie ouais ouais mais tu ne ressens rien ok sur la licorne à côté je peux changer mais j'ai elle vient de faire un fumble ouf en fait en faisant le sort sur elle tu as vraiment toutes les pensées de qu'est-ce qu'ils veulent ces trois là pourquoi ils ont des machins elle est très très interrogative pourquoi ils ont des crânes sur la tête il me semble que ça me dit quelque chose mais je suis pas sûr j'ai peut-être entendu parler de ça je sais plus et pourquoi ce machin et c'est quoi ces questions et qui suit putain il est vraiment beau le gars à côté de moi j'ai bien envie de l'épouser un jour mais j'oserais jamais lui dire que je l'aime c'est qu'un ami et puis il est déjà il est déjà il a déjà une petite amie et j'aimerais bien lui dire mes émotions mais ce n'est pas possible parce que notre amour est impossible et puis ses parents ne m'aiment pas je vois peut-être que si je n'avais pas assassiné son frère quoi non je ne dis pas ça elle ne dit pas ça seulement je n'avais pas grillé ce stop mais t'es con Rurui ferme ta gueule référence à je ne sais quoi bref oh j'ai une chanson en tête dreams of my reality il faut que je pense aller nourrir les chats de ma mère oh putain ta gueule c'est bon je ferme la communication je ne peux pas réessayer sur le terrestre tu peux je crois que c'est un terrestre c'est un terrestre c'est un terrestre ok je relance mais juste entre temps il se passe quand même des choses oui oui bah c'est pendant qu'il parle en fait quant à lui il dit ils sont bien gentils à poser des questions mais mon assiette va être froide mais bon restons polis je ne sais pas quoi poser comme question je ne sais pas quoi poser comme question t'as bien rompu la communication avec l'autre la licorne oui parce que le sort dure cinq tours donc il pouvait être bien resté ah bah alors elle reste puis j'entends tout son et puis oh une desperation des licorne non non j'espère que ça ne m'arrivera jamais est-ce que les rumeurs elles sont vraies elles sont des je ne sais pas ohlala elle est un peu un peu stressée l'autre il n'est pas forcément serein non plus de cette histoire genre un peu inquiet ouais j'en ai entendu parler c'est c'est assez tragique enfin c'est que des rumeurs non non bah c'est plus que fondé vous ressentez quand même pas mal d'anxiété et d'angoisse par dans les enfin tu ressens pardon ce coup là d'anxiété et de l'angoisse parmi les deux d'ailleurs elle se sert un petit peu plus du terrestre nous travaillons à ça vous c'est à dire non en fait non pardon la licorne va pas trop parler par contre ce coup là quand tu vas dire ça c'est eux comment ça c'est un groupe de mercenaires masqués teinturlurés spéciaux qu'est-ce que c'est que c'est des gros un groupe d'infanterie spécial c'est exactement ça c'est ce que ce coup là entend qu'est-ce que c'est que ça vous connaissez la luz de la muerte ça fait longtemps qu'elle a pas fait son speech donc elle va faire son speech la luz de la muerte c'est peut-être en rapport avec avec ses peintures sur la tête non mais du coup elle explique tout la luz de la muerte je vais pas la refaire entre temps la communication se rompra ouais ok mais tu comprendras que le mec il attend qu'une chose c'est que c'est que vous partiez pour qu'il puisse manger parce que ça va être froid vous pouvez manger hein pendant qu'on discute ah bon d'accord je voulais pas non plus me paraître impoli non non vous inquiétez pas donc tu leur fais leur speech ils écoutent d'accord il n'y en a rien à branler ils sont un peu curieux et là le gars il marche comme ça qu'est-ce qu'il va mettre encore comme connerie oh la t'es con le qui là c'est le mot le jeu qui demande ça sera tout euh ouais bah je pense j'ai pas d'idée en fait je suis un peu désolé Goldan t'as d'autres trucs à dire non je trouve pas on est nul non non vous inquiétez pas j'ai galéré aussi juste la terrestre à côté qui va s'approcher de toi ce coup là excusez moi madame ouais vous faites partie de ce groupe de oui tu veux tu veux ce groupe de je ne sais pas comment le dire avec des mots qui croyait en cette fameuse loose de la moerté c'est bien ça oui pourriez-vous me faire un petit t'exposer rapide je serais ravi de pouvoir prendre des notes ah mais bien sûr je suis bibliothécaire et je je j'ai dit ça aussi non pas le bibliothécaire je suis bibliothécaire et je suis curieuse de pouvoir en apprendre un petit peu plus sur sur toutes les cultures venant du monde entier mais bien sûr ma bonne dame je vais tout vous expliquer qu'elle prend un carnet puis commence à prendre note de tout ce que tu dis mais du coup je m'assied et puis je vais tout lui raconter avec plein de détails elle t'expliquera quand même que bien évidemment tout ce que vous dites sera forcément vérifié avant que quoi que ce soit retenu contre vous mais bien évidemment mais vous pouvez y aller et ça ne sent que des faits voilà de plus en plus gros là ça va prendre un moment donc si les autres veulent faire autre chose donc là la version moi je suis avec elle ok mais les autres autres tandis que la licorne à côté dira bon bah je te laisse à tes occupations late on se retrouve plus tard oui vas-y je te rejoins plus tard puis ça s'en va à ce moment je pense qu'on peut avoir vous pouvez très bien avoir croisé la licorne qui passait par là un bon ça bonsoir elle est morte non j'ai plaisir peut-être du coup golden golden tu es toujours à la table ou été avec bonne et où je me déplace je vais avec elle et si j'écoute aussi mais du coup je tente l'oreille je tente l'oreille pour savoir qu'est ce qui est ce qu'il reçoit ça parle de la loose de la moitié t d'accord et vous vous éloignez du sujet mal à demander elle posera quand même quelques questions de temps en temps genre machin truc visuel intéressant etc alors il y a 30 ans c'est bien machin qui ohlala alors vous avez baissé avec qui et quelles sont les traditions les fêtes et comment sont accueillis les étrangers tout le bordel ah ils sont bien accueillis les étrangers surtout en juillet j'allais le dire mais tout va fermer ta gueule non déconne elle dira jamais ça à wood non mais redia aurait dit ça apparemment les étrangers sont très bien revenus ils sont très bien en juillet surtout en juillet ouais en effet en rouillet il ya la fête de je sais plus ce que j'avais dit et on danse et on chante pendant trois jours en l'honneur de la l'osé regard noir on s'en souvient maintenant tu me laisses parler où tu vas au coin au coin mais je veux pas bien du coup ça sera tout je pense que j'ai noté tout ce dont j'avais besoin le reste sera vérifié en temps et en heure merci pour tout mais de rien parce que vous avez d'autres questions vous pouvez m'écrire et elle lui donnera l'adresse de de stallion grad là où je sais plus où ils vont si c'est ça d'accord très bien je prends note de stallion grad merci beaucoup mais de rien je vais retour je vais retrouver ma collègue bonne soirée à voir si elle était charmante aux autres on aurait pu lui demander aussi pour la mission ah oui madame attendez 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 le papé qui prend l'accent c'est ça vient avec le masque oui ben on aurait eu quelques questions à vous poser ah bon ok oui n'est pas basé et bien est ce que vous auriez est ce que vous pourriez nous en dire plus sur une certaine personne si vous savez des informations sur un certain j'ai encore oublié son nom à chaque fois j'en joue que je mélange des noms tout est dans stories il a tout écrit mais dans disparition non 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 dans stories dans le disant dans le discorde ah oui je cherchais sur le je te ping c'est bon je suis remonté pyrale grâce un marchand d'ici si vous auriez des informations sur lui si vous paraissez pas un peu bizarre si jamais vous le croisiez si vous connaissiez non ça me dit trop rien vous êtes sûr vous 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 connaissez pas du tout et vous savez s'il ya quelqu'un qu'il connaît il était vert ben non ça me vraiment ça me dit trop rien je sais pas qui il est qui qui pourrait-il fréquenter vraiment désolé de pas pouvoir vous aider non pas de problème et vous vous saurez si est ce que vous savez quelque chose sur la disparition des licornes enfin cette ces histoires de disparition de licornes vous en avez entendu parler quelques petites rumeurs à ce sujet oui ça arrête pas de jaser de ça en ville en ce moment qui c'est qui jase de ça en tout le monde est ce que je peux faire empathie sur elle ouais et bien je fais empathie sur elle tu reçois à peu près la même chose que les autres à ce moment elle n'est pas forcément rassuré qu'on parle de de tout ça et s'inquiète un petit peu pour sa collègue qui elle justement est licorne si elle peut vous conseiller de toujours garder un oeil sur votre ami oui j'y manque pas oui ouais c'est pour ça qu'elle est partie et que vous êtes là elle avait du travail et je suis à retrouver tout de suite oui allez-y merci bonne journée voici ou soirée selon ouais soirée elle se serait quand même présenté c'est light book vous mais je voulais mais je vous mets dans les fiches je suppose qu'elle aurait aussi présenté sa collègue non pas plus que ça non elle est partie avant les présentations mais golden sait comment elle s'appelle mais pourquoi lui c'est pas nous parce qu'elle est dans un autre jdr c'est pas juste la maman snow on s'en fout on veut savoir apprenez moi non pardon bon qu'est ce qu'on me fait une fois que une fois que je vois que vous êtes seul je vous fais signe de revenir bah on revient enfin moi je reviens en tout cas vous avez trouvé quelque chose pas grand-chose pas grand-chose le tenancier dit que dit qu'il connaît le le pégase le pégase faire mais c'est tout après c'est pas une licorne donc mais ce qui me ce qui me chipote c'est qu'on lui a posé des questions sur la licorne sur marie de flora et et il nous a dit qu'il le connaissait pas du tout mais pourtant il venait là souvent non oui peut-être qu'il allait pas dans cette auberge là si 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 il allait dans cette auberge là mais normalement on a choisi la même c'est celle dans l'entrée de la ville donc il aurait menti ouais malheureusement je sais pas et ben je vais faire un pâti sur le tavernier je suis pas � TRUS je suis pas en colis je suis pas en passe T on savait ce qu'on devrait faire hmhm et du coup elle se penche un peu pour chuchoter elle se penche aussi j'ai fait en pâtir il se penche un peu qu'est ce qu'on fait attend la réponse de mon jeu il est content d'accord on devrait faire croire que l'un de nous est contre l'hélicorne enfin pas nous deux mais l'un de vous oui mais ça va pas passer enfin on va me faire croire ça pour que des gens du cliflant bien opposé de l'argent non mais je veux dire je vois le principe du plan mais comment on est censé faire ça imagine quelqu'un que tu aimes pas et à la place de dire son nom taux des licornes oui mais bon oui parce qu'il y ait quoi il se gratte la nuque un peu en mode en vrai je pense que ça pourrait être ça pourrait être un bon plan mais ce sera effectivement dur de réaliser et comment on va faire pour en se mettre aux autres qu'on a trouvé les antilliports mais il ne sait pas moi j'ai peut-être un truc si j'ai quelque chose mais ça ça dure pas enfin ça se transmet pas sur un grand rayon mais ça peut ça peut marcher et c'est sûr c'est quoi bon attends j'ai quelqu'un j'ai quelqu'un j'ai quelqu'un j'ai quelqu'un j'ai quelqu'un un truc euh 30 fois non si 30 fois 15 ouais ça ça dure bien assez ça fait 300 minutes ça fait 450 minutes ouais ça dure un peu moins de 10 heures ok alors elle va montrer elle va montrer ses boucles d'oreilles elle va les étaler elle va les montrer sur la table ça c'est c'est des potaras c'est pour fusion vous voulez pas qu'on aille dans une chambre pour en parler ouais si 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 on va on va dans une chambre elle va les récupérer oui mais le tavernier il voit beaucoup de monde vous imaginez il en fait partie il prévient que c'est pas vrai que c'est pour ça qu'on va dans une chambre pour en parler ah bon euh bah du coup moi je vais aller je vais aller bah il faut que quelqu'un aille demander une chambre parce que et payer aussi pour notre bah allez j'y vais merci qu'est ce que je vous sers bon grand rien par contre est ce que ce serait possible d'avoir une chambre vous pouvez vous régler ce qu'on a déjà mangé ah oui bien sûr il te donne l'addition du coup et avec les prix pour une chambre aussi et donc voilà pour la douloureuse et donc du coup la clé pour votre chambre une chambre pour 5 il est bourré ou quoi elle te vient il est juste content il est content d'être heureux il est heureux d'être heureux ça cache quelque chose c'est lui le méchant du coup il faut que je lance un dé de richesse c'est ça ? euh non pas plus que ça quoique vu la bouffe et la chambre vu que tu payes pour tout le monde c'est ça vas-y tu es fauché tu payes tout mais tu es fauché j'ai plus de nos j'ai plus rien ouais on est deux dans le groupe à être fauché bon bah Sylvain arrive à revenir et puis il fait bon bah c'est bon c'est payé par contre j'ai plus rien on payera pour toi t'inquiète pas non merci il faudra peut-être retourner à Stabian Grove pour essayer d'avoir un solaire oui mais d'abord on passe chez monsieur Wood il y a pas oublié pépé je veux pas quand vous voulez parler j'ai mal au ventre je vais aux toilettes j'ai mal au ventre ça c'est parce que t'as fait une connerie les toilettes sont toutes clés ah shit shit donc on va monter elles font quoi ? elles font plic ploc plic ploc elles étaient en train de jouer à la console donc on se retrouve dans une chambre tous ensemble en promiscuité ça c'est quand ta fiancée a trop bu non en promiscuité c'est quand on est tous serrés au fond de cette boîte chante les sardines chante les sardines n'ayons pas de chambre oui oui on va faire comme si c'est honte donc Fizzle va montrer à nouveau une fois qu'il se sent isolé elle va à nouveau montrer ses bouts d'oreilles elle va dire écoutez ça c'est un truc que j'ai développé c'est l'un des premiers histoires que j'ai développé ça permet de de communiquer on va dire sur de longues distances mais ça marche que pour deux enfin là j'en ai que deux donc ça marche que pour deux personnes et j'arrive à le faire tenir à peu près un peu moins d'une demi journée et ça fait quoi on peut discuter un peu c'est un peu comme c'est de la télépatie on peut discuter à travers les pensées intéressant par contre par contre des fois des fois on peut on peut on peut s'éloigner des fois on peut s'éloigner de beaucoup de beaucoup de plusieurs kilomètres des fois des fois des fois beaucoup moins des fois ça veut des fois ça veut pas un peu aléatoire quoi ouais mais j'ai pas trop eu l'occasion de le pratiquer mais si vous voulez on peut faire un petit test ce soir et et demain ou non c'est vrai qu'on est encore là c'est vrai qu'on est encore midi on peut faire un petit test maintenant et pour faire ça durant le reste de l'après-midi si vous voulez effectivement on pourra la boucle d'oreille c'est un truc c'est un truc tout petit c'est c'est même pas un trou c'est un petit un petit truc que tu clips c'est c'est les fausses boucles d'oreilles tu peux te mettre et c'est incrusté c'est incrusté d'une gemme d'une petite gemme globalement c'est assez discret et le castre il est un peu argenté pour aller avec la couleur de fleas mais ça va avec tout le monde en vrai effectivement bah du coup quelqu'un veut l'essayer ouais moi il y avait bien bah elle te le fait passer elle elle prend elle elle le met le sur le sien elle met le sien et elle l'active avec ça on peut entendre les pensées c'est ça je le sentais tellement moi aussi je le sentais tellement est-ce que je peux relancer oui mais tu me tireras quand même le contre-coup dynamique oh no ok je relance ça marche bien ok bon bah contre-coup dynamique oh ça va bah alors il se passe quoi alors 1d6 4 donc 5 pp au total parfait du coup ce qui se passe vas-y bah en gros bon tu vois qu'elle galère un peu à à l'allumer elle elle y met un peu plus de elle y met un peu plus de magie dedans et puis au final ça marche et ça a l'air de de bien fonctionner il y a une une très légère lueur donc le le truc oui très légèrement enfin genre si t'es si t'es complètement dans le noir tu peux voir une très faible lueur mais à peine à peine visible et et du coup là t'entends testo de deux à deux deux à deux ça marche bien ah parfait oh là là elle dit en parlant normalement euh bah et normalement euh il faut il faut que tu décides de me de me parler par par cette voie là pour que ça marche genre ça va si tu si t'es juste perdu dans tes pensées ça va pas ça va pas ça va pas tout transmettre d'un coup théoriquement c'est censé marcher comme ça j'ai pas très bien et j'ai l'impression que là il a l'air d'être dans un de ses bonjours étrangement dans une réalité alternative tout le groupe mourut oh là là ça aurait été grave quand même si c'était des petites victories qui explosent alors en termes en termes techniques c'est juste qu'au lieu de faire un kilomètre et demi de distance c'est 7 kilomètres et demi voilà en termes joueurs et là voilà et normalement une charge ça dure à peu près ça dure à peu près 30 minutes et il y a juste besoin que que l'une des deux l'active enfin charge pour que ça charge les deux d'accord et ça je m'en chargerai parfait et il faut savoir une chose avec ce sort c'est que vous pouvez parler à une vitesse enfin vous pouvez avoir une communication équivalente à 30 secondes toutes les 6 secondes oui aussi vous pouvez parler plus vite c'est très pratique dans des rounds de combat notamment pour faire de la stratégie pour pouvoir se troller les uns les autres t'as vu comment tu le regardais à ce moment là bah forcément que tu l'enfourche c'est qu'il ressemble un peu à la bite de carin alors là mais ça suffit parce que c'est sale mais what the fuck laisse karine tranquille il est mort mais laisse le reposer en paix plus on avance et plus je sens qu'il va nous sortir un truc du genre en fait il n'est pas vraiment mort c'est semblant de dire que j'étais mort c'est pas lui dans le cercueil je pense qu'il est mort c'est un changement qui avait fait une blague t'imagines sur toi un changement qui ressemble oh putain c'est une bonne idée ça Sneezy qui ferait une mauvaise blague comment as-tu osé je t'aimais Sneezy mais vis ce que tu as fait tu vas mourir good bug is a dead bug moi aussi je vais voir si les toilettes se sont libérées juste du coup je vais je sais pas ce que vous allez faire je vais vous mettre à jour le journal de ok le caring je sais pas combien de temps vous serez resté dans la taverne parce que techniquement comme j'ai dit vous êtes rentré en fin de matinée je sais pas mais moi je commence à être un peu le 4 août je sais pas C'est parti. C'est parti. Je reviens jouer aux toilettes. Alors, descendre. Voyons. C'est parti. 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 parti. C'est parti. parti. C'est parti. parti. C'est parti. 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 C'est parti. c'est parti. N'incluant pas forcément communication volontaire. Connexion télépathique entre deux individus n'incluant pas forcément l'arcaniste. Je veux dire tous ceux que tu as liés, ils sont liés à toi, pas entre eux. C'est une communication entre plusieurs esprits. J'instaure une connexion à cinq branches si tu veux, on est tous dans un même appel Skype. Je vois, mais je ne sais pas si c'est censé fonctionner comme ça. Je prends du principe que tout le monde peut… Oui, je peux partir de ce principe là aussi, mais je ne sais pas si c'est censé fonctionner comme ça. Si ça se trouve, c'est tout le monde peut te communiquer vers toi, mais pas entre eux. Mais étant donné que je peux lier deux personnes qui sont pas forcément à l'arcaniste, bon bref. Ah y'a ça aussi que j'avais... Ah oui 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 effectivement ou donc oui. Donc euh ça me fait... Bah du coup vous êtes liés mentalement, vous pouvez tous parler entre vous dans vos têtes. Ouais. La hantise du meugeux, vous êtes pas en télépathie ? Bah si, là si. Alors, qu'est-ce qu'il s'est vraiment passé ? Alors, essayez de pas trop vous éloigner quand même. Bah de toute façon on reste dans la taverne non ? Ouais, nous on va rester... Nous je pense qu'on va rester dans la taverne. Euh... Après euh... Mais ceux qui doivent euh... Mais vous trois vous devez euh... Vous devriez euh... Ça se passera en ville du coup ? Ouais, ça se passera en ville. D'accord. Donc on s'éloignera pas trop. Hum... On se sépare les autres ou on reste ensemble ? Ouais, mieux vaut se séparer, courir plus d'espace. D'accord. Hum... En tous les cas euh... Je viens de faire rapidement les calculs, ça devrait durer à peu près euh... 5-6 heures. Hum hum. Si tout se passe bien, le lien mental devrait rester euh... La télépathie devrait rester pendant un peu près ce temps-là. D'accord, très bien. Il est parti dans une direction lui euh... À l'écart. En grommelant eux euh... Bah du coup les licornes je vous laisse vous mettre dans la taverne. Perdu mon travail. Mon volé mon travail, saleté de licorne. Hum... Hum... Comme c'est un peu un jeu d'acteur, finalement je vais demander de la performance. Oh là tiens. Où est là ? Du non entraîné. Mais t'étais déjà là toi. Ah... D'accord, tu nous avais mis sur le côté, j'avais pas vu. Bon c'est du coup. Eh ! Bon je vais relancer. On est proche de la fin. Oh là là. Vous avez vu tous ces licornes qui volent notre travail ? Avec... Leur magie. Vous savez ? Quelle bande de sale connasse. Oh j'ai cru que j'avais fait neuf. Yes ! Le neuf. Je relance. Eh ! Mon volé mon travail. Je fais quoi moi maintenant ? Oh là là. Oh là là. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais sans mon travail ? Je suis tellement vieux. Est-ce que je fais une dernière relance ? Vas-y. Enfin comme tu veux en fait je dis vas-y mais... T'es confiance à loupi. Loupi tu m'as trahi. Mais j'ai fait neuf. Mais j'ai fait neuf. Ouais 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 t'inquiète pas. C'est ma faute. C'est ma faute. Et celui qui nous dit de lancer d'aider. C'est donc la faute du MJ. Ma stack a voulu participer au JDR donc en fait c'est ta faute. Mais c'est la faute à la personne qui a inventé ce système de jeu alors. En gros je veux on est dédouané. Une question messieurs plus ou moins. Messieurs dames plus ou moins. 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 Plus ou moins. Plus ou moins. Plus ou moins. Plus ou moins. Plus. Ca passera. Ce n'est pas grand chose au bout de 4-5 heures. Pas grand chose du côté de Wood. C'est assez calme. Y a des gens qui essaye de l'éviter ils se disent encore un vieux torché et cetera. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Oh pardon. Génial. J'ai pleuré. Du côté de... Silver. Non pas Silver. Du côté de Redia. Oh. Il se passe pas grand chose non plus, pourtant elle joue bien la comédie, mais non il se passe rien, elle fait des rapports de temps en temps, tout le monde a l'air de l'éviter du coup. Il y a peut-être une personne qui lui a craché à la gueule aussi. Ah très bien. Parfait, c'était exactement le plan. Silver, alors je vais te mettre au côté gauche de la map. Et tu vas me faire un jeu de perception. C'est ton moment. Tantantant. Il y a trois personnes qui ont l'air de se diriger vers toi. Je porte des chapeaux blancs à pointe. Je regarde, je continue à grambler comme quoi je sais pas ce que je vais pouvoir faire à la fin du mois. Donc tu vois qu'elles s'approchent de toi, elles sont armurées, équipées, c'est des gardes. Oh oh. Yes. Au secours. Super. Et il y en a un qui te met une patte sur l'épaule, veuillez nous suivre monsieur s'il vous plaît. Euh... C'est trois là. Il y a un, d'accord. Heureusement que ça arrive à Silver et pas à vous, ça. Il s'en serait parmi, emporté par la garde, moi. Silver, le premier truc qu'il fait, c'est les mecs, je suis dans la merde. Veuillez déposer vos armements et vos équipements et nous suivre sans faire d'histoire. C'est ça fait, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe ? Tenez, tenez, tenez. Je sais pas, les gardes, ils m'ont arrêté. Je pose mon... Je leur donne mon marteau et mon épée et je leur dis que j'ai des petits outils dans la poche avant de m'en t'habiller du porgeron. Voilà. Y a rien de dangereux. Je leur montre. Puis je les suis, hein, bien sûr. Youpi. Ils t'ont passé des menottes, hein, au passage, mais... Bon, bah, du coup, du coup, moi, je préviens les autres en disant putain, je suis dans la merde. T'inquiète pas, on tous, oui. On arrive. On arrive. On va démonter. T'es vers où, là ? T'es vers où, là ? Je leur dis où je suis, à peu près. On arrive. On arrive. Bon, du coup, ils... Bon, François, avec les communications, je vais vous demander un jet de culture G pour le rejoindre. Si vous arrivez bien. Si vous arrivez à passer dans les bons quartiers, etc. Pour... Mais sinon... Sinon, me laisser arrimer dans la prison, peut-être que là-bas, ils vont me recruter, les autres ! Bah oui, non, mais... On va quand même voir. Enfin, on reste attentif. On va se rapprocher pour pas perdre la communication, en fait. Ok. Tiller, il emmène pas large, là. M'étonne. Bah, nous non plus. Ouais, restons quand même à distance. S'il faut, ça peut être une occasion. Alors, au pire des cas, on expliquera. Regarde juste après. Euh... Du coup, Silver, tu seras mis à l'écart, du coup, dans une cellule seule. En deux secondes, j'ai cru qu'il y avait avant que ça, tu seras mis mis à mort. Pendant une bonne heure, au moins. On va... Ah ! Euh... T'as dit que le truc s'était passé pendant cinq heures, tu disais, Ren ? Ouais, quatre, cinq heures. On va plus de se dire quatre. À peu près, cinq heures après. Ouais. Ok. Du coup... Du coup, il s'assoit et puis il l'attend. Il se sent un peu con, quand même. Oui, il y a deux gardes qui arriveront, dont un... Enfin, deux qui t'ont apporté, qui t'avais embarqué. Deux qui ont l'armoirie solaire et l'autre avait une armoirie lunaire. Oui, j'avais remarqué. Et... Donc celui qui a l'air le plus gradé, donc celui-là. Oui. Commence à poser des questions en mode mauvais flic. Bon ! C'est quoi tes liens avec les... Est-ce que tu as des liens avec les libérateurs rouges ? Il a... Mais oui, je les cherche. Alors, c'est pas ce que vous croyez... J'entends le chien dans mon oreillette ! J'entends le chien dans l'oreillette ! J'entends le chien dans mon oreillette ! J'entends le chien dans mon oreillette ! J'entends le chien dans mon oreillette ! Alors, sachant que non, on peut pas entendre ce que toi tu entends, donc c'est à toi de nous trois semaines. Mais non, mais moi, du coup, je... Du coup, dans ma tête, je suis en mode... Allez, mais je suis dans la merde, dis-moi, tu es un libérateur rouges ! Dis-leur ! Ah, il y a chien dans mon oreillette ! Explique-leur ! Explique-leur ! Moi, j'ai perdu mon accent entre deux. J'espère que tu les cherches, justement. Et... Et... Et je leur dis, justement, les liens, j'en ai pas... Je fais partie d'un groupe quand on a... On a arrêté des libérateurs rouges à Liminen. Et... Il y en a un qui... Il y en a un qui a été arrêté et amené à Canterlot. Qui nous avait dit, justement, les... Les infos qui nous ont permis d'arrêter ceux de... Ceux de Liminen. Et qui... Ils venaient régulièrement ici. Et donc, mes plans, c'était de... 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 De faire style... D'être une recrue potentielle pour eux. Et... Et... Et puis, bah... Voilà où ça m'a amené, quoi. Fais-moi un jeu de persuasion. Le jeu de persuasion ! Zéro ! Mettez-moi ça dans le panier à sa règle. Oh, viens de décharger ! Et moi, je vais rentrer dans le... Tu l'aski à la scoule, là, en plus. Oui. Je vais rentrer... Je vais rentrer dans le... Dans le commissariat. Aaaaaaah ! Aaaaaaah ! Non, mais t'inquiète, on arrive, on arrive. Mettez-moi ça dans le panier à sa règle. On embarque tout. Relance, il te plait, Gans. Bah oui, oui, mais bon... Je suis pas dans la merde. Non, non. Surtout que là, je suis en train d'imaginer ce qu'il va se passer. Non, c'est bon, on a trouvé le chef des opérations. Ah, je suis morte ! Ah, merde ! Bon, du coup... Alors... Merde ! Pardon, désolé, j'aurais dû prévenir. Il va taper d'un coup sec sur le bureau. T'as fini de te foutre de ma gueule ! Et il va te coller une sacrée tarte. Là, je vais te faire des dégâts, par contre. Oh putain ! Et c'est là que ça va être drôle ! Oh ho 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 ! J'ai dit non 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 ! Il va rentrer un mode enragé ! Au secours ! Oh non, il y a pire que ça, en plus. Il y a un truc dessus. Alors, attends, que je vois... Attends, attends, je passe en mode enragé, mais attends, il me semble que je peux faire des gèles pour essayer de ne pas y rentrer. Oui. Ça va. Ça va, il t'aura juste filé une... Bon, je vais relancer les dégâts, on sait jamais si c'était de la merde quand même. Mais là, tu cherches la merde ! Bah oui, c'est un fumble pour que je cherche la merde ! Euh... 7, 10, 11, 12, les dégâts. 12, j'ai 7 de résistance. Ça fait une blessure. Euh... En plus de ça, du coup, il te fera une petite blessure. Euh... Alors, par contre, du coup, du coup, par contre, si il me fait une blessure, il faut que je fasse un jet d'intellect pour pas tomber enragé, c'est ça ? Ouais. Il me semble à moins 2, non ? Il faut qu'on... Il faut aussi qu'on fasse tous un jet d'intellect pour éviter d'être secoués. Oui, c'est vrai, vous allez être secoués aussi, si vous ne faites pas le jet d'âme. Il va se montrer pas de Pégase dans notre groupe, vous imaginez ? Très bien, très bien. Je suis Einstein ! C'est... C'est... C'est âme, plutôt, non ? Non, c'est... Il me semble que c'est intellect, hein, pour enrager. Non, mais pas pour l'enrager, je parle pour l'autre. Ah, c'est intellect. C'est intellect, ok. Donc, ouais, les autres, vous faites un jet d'intellect, ou vous êtes secoués. Non, mais vous imaginez, on jouait tous des Pégases, et donc, lui, il a nickel-chrome pendant sa scène d'interrogatoire, et nous, les Pégases... Et on meurt... Et tout le monde se dit, mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il y a eu un suicide collectif. Vous, vous en sortez bien, sauf Wood qui... Il y a les oreilles qui sifflent, d'un coup. C'est mal... Ça va, Wood ? Silver, il va serrer les dents, et il va faire... Bon, alors, euh... S'il vous plaît, ne me frappez pas. Je ne prends pas ! Je ne prends pas ! Je ne prends pas ! Alors, euh... S'il vous plaît, ne me frappez pas ! Silver qui fait l'étuvalande, hein ? Je ne suis pas enfermé ici avec vous, mais vous êtes enfermé avec moi. C'est génial ! Non, mais c'est... C'est acheté ! Alors, alors, reine, reine... Je peux utiliser... On peut utiliser les 30 secondes pour discuter, pour essayer de discuter... Ah non, mais moi, je voudrais rentrer dans le commissariat ! Non, mais... Silver, Silver, avant qu'il y ait quoi que ce soit d'autre... Oui, oui, vas-y. C'est ce que vous... S'il vous plaît, euh... Me frappez pas, de plus. Euh... Déjà, vous me frappez pas, euh... Parce que je ne pense pas que j'ai causé de problèmes jusque là. Mes armes, je vous les ai donné sans problème. Si j'avais été un libérateur rouge, je pense que je vous aurais combattu. J'ai été coopératif, je vois pas ce qui... Pourquoi je mérite ce traitement ? Ah, c'est ce que dirait leur chef. Il te refou une gifle en disant ferme ta gueule. Ici, c'est moi qui parle. Et tu réponds juste à mes questions. Silver, on est en train d'arriver. Euh... Essaye de pas... Essaye de pas... Voilà, de pas mettre tout le monde dans la merde. Ouais, Silver, là, du coup, il sert les gens. Oui, bah, du coup, avec 7 de résistance, ça va. Et du coup, les autres ont encore un jet de... Ah non, c'est quand ils subissent une blessure. C'est sûr que c'est pas aussi... Euh, non ! S'ils sont secoués ou... C'est une blessure sur... Non, comme un individu, il est subi une blessure. Ah oui. Tous les autres sont secoués. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Là, du coup, je suis à 7. C'est bon, je crois pas de blessure. Du coup, je fais que serrer les gants et je dis rien. Par contre, quand t'es secoué, toi, tu dois faire un jet d'intellect. C'est parce que ton enragé compte sur le secoué. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Aïe, aïe, aïe. T'en fais rien, il arrive ! Ah non, 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 attends, attends. Gals, Gals, Gals. Quoi, 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 quoi. Tu lances un autre jour pour transformer ça en attaque, en échec critique. Sauf qu'il n'a pas de jet de prêt à faire. Oh merde. Sauf que moi, j'ai fait un, là. Aïe, aïe, aïe. On se relance. Le problème, c'est que c'est mon dernier bénis. Il me refrappe une troisième fois. Je suis dans la merde. Mais non, tu vas réussir. Eh bah écoute, on va bien voir, j'ai d'intellect. Allez ! Merde. Mais pourquoi il a moins deux ? Pourquoi il a des malignes ? Moins deux ? Je sais pas. Non, t'es pas censé avoir moins deux. Parce que l'espoir, non ? Il a moins un, mais... Enfin, il a marqué moins un, mais il est pas censé l'avoir, le moins un. Ah, mais je suis pas censé, oui, donc du coup... Ah, parce que tu l'as mis dans fatigue. Mais... Ah... Attends... Non, tu l'as mis en discrète. Mais non, c'est dans Wound. Ah oui, non, oui, non, c'est... Mais c'est juste que... Ça... Ça prend pas en compte que... J'ai pas mis en compte que j'ai le... Mes trucs de blessures qui sont compensés. Pourtant, c'est censé l'être ? Bah non, ça l'est pas, là. Donc, bah du coup, j'ai fait trois et pas deux, mais bon, à part ça... Ouais bon, ça change rien. Mais ça marche pas comme ça. Bon bah... Au revoir les gardes. Bah non, mais si... Le G, c'est pour éviter que je parte en rage. Si je fais trois, ça devrait être bon, non ? Non. Il faut faire quatre. Non, il faut faire quatre. Absolument quatre ! Bah oui, vu que c'est le score qu'il faut faire pour réussir les actions dans... Quatre, c'est la base de toute réussite. Donc, Tupal, enragé. Aïe, 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 aïe. On va essayer de te calmer à chaque tour. Euh, attends, 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 juste un truc. J'avais des 4 en intellect, la vache. J'avais oublié. Oh, du coup... On vient de sortir du commissariat. Non mais c'est bon, je suis sorti. Sachant que tu es attaché, menotté et tout le bordel. Donc, euh... Encore heureux. Silver, avant de péter un câble, il dit, ils sont en train de me frapper, je vais exploser. On arrive, on arrive, on arrive. C'est bon, je suis sorti du commissariat avec les piques. Là, il fait un câble et il frappe la table. Il frappe la table, c'est le seul truc qui est à disposition. Il frappe la table, c'est le seul truc qui est à disposition. Il frappe la table, c'est le seul truc qui est à disposition. Il frappe la table, c'est de tenir, c'est de tenir, c'est de ne pas trop foutre la merde. On arrive, on va expliquer la situation. La seule chose que vous entendez... Pendant ce temps-là, vous vous êtes déjà rentré dans la taverne. Euh, dans la taverne, dans le commis, dans la milice. On est en train d'interroger. Alors, Silver, vous allez forcément entendre Silver, parce que là, il va se mettre à hurler en m'en disant Aaaaaah ! La communication a été rompée. La communication a été rompée avec Silver. Est-ce qu'on peut agir, là ? Oui, 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 c'est ce que je vous ai dit. Vous rentrez un petit peu en place, vous êtes tranquille. Mais gardez-vous, tais-toi ! Je vous ai demandé gentiment de ne pas me frapper ! On essaie d'agir, s'il te plaît. On essaie d'agir, là. Pardon, je ne dis rien, je ne dis plus rien. Bah, écoute, déjà, je suis rentrée et j'ai défoncé la porte. Il est où, notre pote ? Non, alors... Il y a des gardes à l'intérieur qui pote les arbres sur toi. Oh, vous vous calmez, là ! Bonjour, on cherche quelqu'un. Et moi, vous vous calmez ! Alors, j'attrape doucement ce coup-là. Tu fais, attends, on ne va pas non plus en faire le niveau de la situation. Il semblerait qu'il y a eu un malentendu avec l'un de nos amis, qui a été amené ici récemment. Oui, on fait une enquête et visiblement ça s'est passé. Exactement ! C'est le grand rouge terrestre. Vous l'avez embarqué. Je vais utiliser la taverne, la map de la taverne, la histoire de... Ouais, ouais. Est-ce que... Est-ce que... Est-ce qu'il y a un moyen de voir les gens qu'ils vont embarquer pour s'expliquer ? Enfin, qu'ils vont embarquer, qu'ils vont emmener ? Il y a plein d'autres gardes et... Et tu vas devoir me faire un jet de... Putain, mais t'étais déjà là ! Attends. Un jet de persuasion ? Ben, j'aurais voulu en faire un, c'est pas grave. Ben, on peut en faire tous. On peut en faire tous ? Ok. C'est juste que je peux le relancer, moi, si jamais. Je lance le mien. Je lance le mien. Toi, tu fais le tien. Parce que le mien sera en soutien, du coup. Ok. Alors, c'est tous ceux qui veulent soutenir, lance. Ouais. Mais moi, il faut que je me désécoue. Ah oui. Ouais, mais t'as eu le temps de te désécouer entre-temps. Ouais. Je sais pas, c'est Mejeu qui dit. On peut y aller, parce que Radia, elle fera pas grand-chose. Monsieur l'agent, s'il vous plaît. Enfin. Qu'est-ce que vous voulez, Kefa ? Vous voulez faire ? Plus deux ? Ouais. Plus deux. Bah, on va relancer, hein. Non. Vous allez relâcher mon pote, mais vous êtes du même groupe. Vous aussi, vous êtes un libérateur rouge. Je suis une licorne connerre. C'est une fausse. Ah mais... Oh la vache. Putain, mais Léa, aujourd'hui... Exactement. Donc... Ce qui va se passer, c'est que tu vas vouloir parler. Attends. Juste. On est d'accord que je m'enlève un Benny, parce que c'est un fumble. Donc je compte pas mon charismatique. Euh... T'enlève... T'enlève pas ton Benny, non ? Ah si, 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 si. Bah si, si, si. C'est un fumble. Si, 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 si. Oui, 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 oui. Ok. Pardon. Donc, ce qui va se passer, c'est que tu vas vouloir prendre la parole, tousser, tu vas avoir avalé de travers. Pendant ce temps-là, l'autre, il va se reprendre une gifle. Ouais, cette fois-ci, elle sera un petit peu plus violente, pour le coup. C'est les flics dans le taxi. J'ai envie de le tuer, là ! J'ai envie de le tuer ! Est-ce qu'il nous croit, les gars, en face ? Bah, il me suis étouffé, il a dit ! Deux secondes, elle a pas encore parlé ! Je fais pour l'instant, donc du coup, tu vas te prendre une autre blessure, Silver. Euh... J'ai 9 de résistance, là. Ouais, ouais, mais il te prend une autre blessure, quand même. Oh, putain. Ah, Silver, là, il tire de toutes ses forces sur les chaînes et il essaye de frapper, de mordre. Là, là, il plate un câble, là. Calme, mais où ? Là, il réfléchit plus. Vu qu'on s'est tous rejoints, j'aurais coupé la communication. Et donc, ce coup-là, tu vas pouvoir parler après avoir repris le... Écoutez-nous. On avait un plan pour débusquer les mecs rouges masqués, là. On a sauvé des licornes de ces abrutis. Et on voulait que notre pote infiltre leur groupe. Et vous l'avez arrêté ! Il est un petit peu sanguin, alors il risque de faire des dégâts. Est-ce que vous pouvez au moins nous laisser le voir pour le calmer, s'il vous plaît ? Allez voir, mon chef. Euh... Commandant ? Commandant. Vous l'envoyez... Vous le voyez refermer la porte derrière. Vous avez entendu... Aïe, aïe, aïe. Il va vraiment falloir qu'il calme ses pulsions, celui-là. Il va sortir, du coup. Pourquoi ? Ah bah elle répète, voilà. Euh... Euh... Je vais... Je vais garder le même geste, je vais lui faire sur lui. C'est le genre de... Bah voilà, c'est parfait. Très bien, laissez-moi un petit instant. On va le soigner ! Tu récupéreras tes deux blessures, déjà, et tu seras toujours vénère. Oh bah là, oui ! Si, ça prend, je vais le mordre. Dis pas qu'elle sera que tu peux, à chaque tour, faire un jet d'intellect pour te... Pour te... Enfin, pour te désenrager. Et là, ça fait bien deux, trois tours qu'on joue. Ah oui, tu peux toujours. Bah là, je viens de le faire, j'ai fait deux. Ouais, mais t'en as encore deux autres que tu peux faire. Ah oui. Enfin, euh... Les deux tours d'avant, il a pas trop tenté, vu que l'autre l'a frappé deux fois. Sans raison. Là, il tente juste parce qu'il a peut-être entendu les autres, mais c'est tout, quoi. Il essaye... Il essaye toujours d'attraper celui-là en mode... Peu de temps après. Vous pouvez rentrer si vous pouvez essayer de le calmer, effectivement. Merci. Merci beaucoup. C'est seulement vous, madame. Ah. Rebrasse-la. Je peux rentrer aussi ? Non. Silver, on est là, calme-toi ! Calme-toi, Yanny ! C'est silver ou un wiki ? Non, mais là, silver, il a perdu... Il est vraiment... Le truc qu'il veut, en fait, c'est choper le mec qui l'a frappé, là. Je te laisse la liberté, quand même, de te calmer. Eh, regarde-moi ! Elle lui prend la tête pour qu'il la fixe dans les yeux. Bon, ça marche bien ? Non, c'est... Oh, ce coup-là ! Oh, ce coup-là ! Oh, ce coup-là ! Ça va ? Ça va aujourd'hui, t'as eu un peu... T'as pris un morti-déj ? Il va... Il va... Il va frissonner... Il va frissonner un peu et... C'est bon, on t'en calme ! Il va continuer à regarder l'autre d'un air vénère, mais il est calme. Bon. Du coup, je le relâche. Détachez-moi ! Détachez-le ! Il le détache tous les deux... Mais ils y vont un petit peu, genre, attention, ça reste une bête sauvage ! Sauvage ! Voilà, ils te détachent, ils circulent un petit peu, prêts quand même à dégainer leurs armes. Lui, par contre, il démore à rien, il... Moi, je le toise de toute ma hauteur, mes armes ! Ben, c'est bon, calme-toi, maintenant ! Les armes sont rangées, je vous les rends tout de suite. C'est un malentendu ! Vous pouvez sortir ! Tout va bien ! Et veuillez agréer nos plus plates excuses pour ce malentendu, monsieur ! Mais les plus plates excuses, ça aurait été un coup de boule dans ta tête ! Moi, elle est un peu vachée, hein ! C'est un malentendu, hein ! Connard ! Elle leur fait son plus beau sourire ! Tu sais, genre... Ah là là, je suis si bien ! Ça va, Skipper ? Du coup, on t'aura rendu tes armes à l'accueil... Sous l'ordre du commandant ? Je vérifie qu'ils ont rien touché sur mon... Non, non, tout est bien... Tout est bien entretenu, etc. S'il n'y a pas de problème. Il est dehors ! Ah, mais qu'un rochon ! Donc... Euh... Et il aura eu le temps de vous dire qu'il s'est quand même fait frapper pour rien... Vous l'avez frappé ? Il s'est montré menaçant ! Mais ça, une crème d'amour ! Qu'est-ce qu'il est menaçant ? Ah oui, ça avait l'air ! Il était attaché ! Il s'agissait donc d'un malentendu, vous pouvez vous y agréer, s'il vous plaît, nos plus plates excuses... Ouais, 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 on a compris ! Du coup, oui, on a essayé de... On a essayé de... Mais du coup, vous avez des informations, vous ? Euh... Les informations... On a eu quelques informations, mais elles arrivent au compte-gouttes actuellement. On a leurs... On a, disons, les... Les... Ah, les... On sait... On sait qu'ils sont vêtus de rouge, quoi, qu'ils ont des capuchons pour le moment, on sait pas plus que ça, qu'en quoi, ils s'occupent des licornes, ils les font brûler, on a leur méthode, leur mode opératoire, mais... On attend encore plus d'informations. Tout ça est encore très récent. Bah, du coup, moi, je leur dirais ce que nous, on sait, bon, c'est... Et ce qu'on a vécu aussi, leurs petites cérémonies et tout ça, si ça peut les aider. Très bien. On prend un autre. Et euh... Je laisse erper les autres, par contre. Pendant que je leur dis tout ça. Hum. Et euh... Fizzle... Fizzle... Remplira quelques détails supplémentaires. Euh... Vous pouvez erper en langue vocale les deux autres, hein. Oui, 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 allez-y, hein. Ouais, ça, c'est... Comédie, là. Là, c'est... France au jardinier. Là, c'est... Ah oui, piétine la haie. Il est en train de... Il est en train de... Il est en train de... D'aplatir la haie, mais genre... Méthodiquement. Mais non, mais pense au jardinier, enfin... Lui, t'as rien fait. Deux. Mais... Il m'a frappé. Sans raison. Ben, ils avaient peur. S'ils pensaient que t'étais réellement un criminel. non mais non c'est j'avais aucune raison j'ai je leur ai donné aucune raison des premiers trucs qu'ils ont fait quand après que j'ai essayé de m'expliquer ils m'ont frappé ils ont même pas essayé de vérifier mon histoire ou quoi ils m'ont frappé de tomber tomber sur un manuel valls en puissance mais c'est un bain à la voilà c'est tombé sur un bain à c'est et après et après il s'étonne que certains n'aiment pas les licornes et quoi mais si c'est des gens comme ça qui sont là c'est pas une question du camp c'est juste un garde un gars oui mais enfin si il a il a il n'a même pas attendu il n'a même pas tenu en compte le fait que j'ai que j'ai été coopératif ou quoi non direct à frapper à je t'attaché comme comme une vulgaire bestiaux comme si j'allais comme si j'allais faire exploser la prison mais lui c'est pas il te connaît pas lui il a juste eu l'impression que tu étais un criminel et donc vu le genre de criminel qui recherche justement il était sûr de tomber sur quelqu'un genre de criminel qui recherche n'importe quel criminel a au moins le droit à la présomption d'innocence j'ai été traité tout de suite comme si j'avais tué des licornes mais justement ce que j'ai parce qu'ils ont eu l'impression ils ont eu l'impression visiblement que tu faisais partie de ce groupe ça c'était le moment où il fallait pas réussir la performance pour pas avoir problème la notée ma technique de gaspiller mais trois relance pour montrer à quel point j'ai essayé mais en fait je j'espère rater silver il va arrêter d'aplatir la haie mais il y en a un bon morceau qui est déjà créé qui est déjà bien tu vas la remettre comme il faut voilà non 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 mais quand je dis aplatisse et à les piétiner elle est morte mais tu leur mets droit quand même non si allez et non tu leur donne raison que tu es quelqu'un qui est méchant et qui fait du mal de propriété des autres après qu'ils m'aient frappé qu'est ce qu'il dirait ton papy de le casser des déjeuners et pp leur aurait pété la gueule aussi mais voilà aller au niveau non mais est ce qu'il t'aurait dit d'aller casser la haie des gens c'est soit ça je me souviens soit je repète un câble devant le devant la tête de l'autre et je sais pas où ça finit il n'y a pas de raison que ça finisse oui mâture et s'énerver tout seul dans un coin et pas sur la propriété les autres elle peut même pas se défendre il ya oui mais là il peut pas il peut pas la redresser elle est littéralement est inné l'intention qui compte voilà elle est littéralement piétiner c'est c'est plus c'est plus que de la purée parce que l'image que j'ai mis en story c'est silver quand il était en tour si l'heure il va arrêter puis va regarder là il va dire je crois pas qu'il y ait grand chose qu'on puisse faire pour la haie c'est l'invention qui compte allez hop il essaye de redresser de petits boules mais il retombe par terre direct c'est tout cassé voilà t'as essayé oh putain ce chat m'arrêter de gêner là il est minuit je pense qu'on peut revenir à l'intérieur c'est parce que les autres ont donc on leur a tout expliqué passé de moi bien passé devant monsieur vous encore une fois d'un vrai pour votre ami vous comprendrez qu'on faisait notre travail on ne pouvait pas travail il est pas frapper les gens mais pour lui tu n'étais pas innocent je m'en fous tant qu'il n'y avait pas de preuves il a m'attraîné à tous les faire ce genre de stratagèmes veuillez vous feriez bien dit d'informer la garde comme pour éviter ce genre de cri de quiproquo vous avez raison on le fera bon et ben bonne journée désolé pour tout ça désolé pour tout également voilà 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 ainsi s'achèvera cette nouvelle journée par après un bon repos à la taverne peut-être là c'est là c'est on a fait on avait commencé le truc le matin donc là et ça doit être à peu près midi vous comptez faire quelque chose d'autre ou je vous avance jusqu'au lendemain pour le prochain pour ce que vous ferez par la suite j'essaie juste de calmer c'est le bon moi je suis fatigué oui je vais mettre un nouveau paragraphe du journal on calmera un peu silver et moi j'irai juste bon on pourra faire ça on pourra faire ça plus tard mais durant l'après midi moi je me baladerai dans les dans le marché pour essayer de savoir pour essayer de discuter un peu avec les marchands savoir qu'est-ce que qu'est-ce que si ils ont vu le jeu que l'autre pégase il doit être un jeu que c'est un marchand aussi est ce qu'on encore une fois c'est un marchand c'est un transporteur oui c'est un transporteur mais il doit bien transporter des transporteurs les ressources il les transporte bien pour pour quelqu'un ou quelque chose je vais essayer de renseigner oui je vais faire avancer la chose sur ce tu auras comme information des oui des non je connais je connais pas c'est oui bah tout type de ressources en soi il n'y a pas de problème c'est un gars bien il fait bien son taf voilà c'était qui son employeur principal un peu tout le monde il n'y avait pas de principaux d'accord il en faisait aussi il en faisait aussi à canterlot ok et par rapport au licorne qui l'ont accompagné enfin à la licorne qui l'a accompagné il ya quelques semaines pas de nouvelles pas vu de licorne d'accord donc ça change ma théorie donc ils se sont bien fait attaquer sur le sur l'aller et non sur le retour comme je le pensais ok en tout cas je suis content qu'on ait pu utiliser ce petit ça le premier fois que je l'utilise ce petit diamantale bien pratique il est cool ouais ouais ça nous servira pour dans le futur je pense là là bas je comptais l'utiliser pour quand on allait affronter les cultistes pour garder quand même une communication avec redia mais disons qu'il ya plus de 7 km entre la forêt et luminone donc c'est un peu mort et chaque matin que j'ai vu c'est 30 minutes c'est bien pété ouais je fais passer la journée vous réveiller attend n'a pas droit des avancement n'a j'ai été maltraité par les policiers tu es que tu l'as mérité c'était encore vivant on est force de l'ordre font très bien leur travail viendra un martyr on fera une statue à ton effigie violence policière plus que aux yeux ça t'as encore dit le salaud il a rencontré la descendance de Zima et Storm de Zima et Storm ou de comment ça s'appelle Zakaria plus oui yes c'est des descendants de Zakaria attend qui ça oh bah t'as qu'à lire lire le journal ah ouais d'accord je ne le sur ce j'espère que l'épisode vous aura plu et à la semaine prochaine la semaine prochaine oublie Silver va encore finir en tant que cible le